Dans une maison bourgeoise, on ne sait pas où, on ne sait pas quand, il y avait un petit garçon, disons, de 5 ou 6 ans, qui vivait, il était un peu siamois, il vivait absolument indissocié de son nounours, il ne faisait pas une phrase pour demander son goûter, quoi que ce soit. Mon nounours et moi, c'était devenu une entité, et il était adoré à cause de ça, puis il était charmant, effectivement. Jusqu'à un moment, le père était voyageur de commerce, si bien qu'il était souvent ailleurs que dans sa maison, et a commencé à venir assez régulièrement, à différentes heures, un monsieur qui rendait visite à la maman. Et le nounours, lui, était toujours au saguet, comme ça, figure d'ange, mais un petit peu chat de collette derrière la tête, comme ça. Et puis, un jour, ce monsieur redescend du premier étage, on voit un petit bonhomme, « Au revoir, mais mon nounours, c'est moi ? » « On aurait bien envie, quelquefois, de dire à papa que tu viens si souvent. » L'autre était estomaqué, « Mais quel petit petit salaud, mais tu sais, je raconte là, oui, mon nounours et moi, on y pense. » On a tâche de penser à autre chose, et puis, il sort furieux, bon, le lendemain, le jour du lendemain, il revient, le nounours et lui, il le regardent passer, il monte, bon, et quand il redescend, « T'as pensé à ce qu'on t'a dit, mon nounours, c'est moi ? » « Mais qu'est-ce que je fais ? » « Ben, il faudrait nous donner un petit peu d'argent pour qu'on se taise. » « Chantage immonde, le monsieur en question, en un second, il dit, non, mais ça, vraiment, si on m'avait dit un jour, « Tiens, allez, prends cette pièce-là, puis ça va bien, maintenant, comme ça. » Et le jeu se renouvelle, chaque fois qu'il revient, tu sais que... On pourrait toujours le dire à notre papa, mon nounours, c'est moi, que tu... » Il lui donne une pièce plus importante, et puis, il dit à la mère du petit, « Ça, c'est plus possible, je l'avais caché, parce que c'est honteux, mais qu'est-ce qu'il se passe ? » « Tu te rends compte, ce gosse qu'il leur donne ? » « Et qui fait ça, c'est pas possible. » « Mais oui, c'est possible, tous les jours, moi, je vais y laisser... » « C'est pas possible, c'est l'intention de lui parler, il faut que c'est... » « Ça change, je ne reviens pas, moi. » « Oh, chérie, chérie, bon... » « Alors là, maman prend le nounours, celui à part, et tu te rends compte ce que tu fais. » « Tu te rends compte ce que tu fais, c'est épouvantablement méchant, c'est... c'est une... c'est la médisance que tu fais. Tu vas aller te confesser immédiatement. Je veux retrouver un petit enfant tout pur, tout frais, tel que je l'ai aimé, tel que je l'ai élevé. Allez, hop, va à l'église ! » « Alors, mon nounours, c'est lui. » « Bon, à l'église. » « Allez, tu vas te confesser. Allez, 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 allez. » « Faut que tu s'asseoir. » « Alors, il arrive à l'église. » « Il s'installe dans un confessionnal. » « Alors, il y a un prêtre à côté, et que là, là, là... » « Alors, qu'est-ce que tu as à dire ? » « Mon nounours, c'est moi... » « Va pas venir me faire chier jusqu'ici ! »